... Je m'appelle Elaz Ndiaye, enseignant de Mora à Pekin-Nord. C'est une grande journée qui nous réunit aujourd'hui, organisée par Usé Ndiaye, communément appelée WOS. Cette journée est d'une importance capitale, parce que qui dit ouverture des classes dit frais de scolarité. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de secours, et où les familles sont très diminues. C'est pourquoi Usé Ndiaye dit WOS a fait appel à cette journée, pour donner aux courses les plus vulnérables. Nous avons fait appel à toute la communauté de Pekin-Nord, les enfants d'ici et d'ailleurs, parce que qui dit banlieue dit précarité, dit social. Usé Ndiaye a oeuvré dans le social et a fait appel à toute la communauté de Pekin-Nord pour que les enfants puissent venir ici, puissent avoir leur fourniture pour bien démarrer l'année scolaire. Puis, ça tourne autour de 700 ou de 1000 kits. On en a beaucoup donné et on en a donné après, parce qu'il y a des donnaux aussi qui après vont venir avec leur... Puis, qui dit Usé Ndiaye dit social, dit politique, parce que Usé Ndiaye est un habitant de Pekin-Nord. Il a son mot à dire. Lorsque la campagne électorale ouvrira, il donnera sa position, Inch'Allah. L'impact, c'est un impact positif, parce que qui dit social, dit Usé Ndiaye est très proche des populations. Et comme on le dit, le jour des élections, Inch'Allah, Usé Ndiaye fera feu, Inch'Allah, avec le candidat qu'il soutiendra. Les perspectives de ce mouvement sont nombreuses, dans le social, dans l'assainissement, dans l'éclairage public, dans la sécurité. C'est nombre, vraiment. Il y a beaucoup de défis que nous allons prendre en salle pour vraiment le bien-être des populations de Pekin-Nord. Merci beaucoup. C'est ce que je veux dire. 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 Alors c'est ce que je veux dire, vous allez me faire un coup de merde.